Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors, je suis une dessinatrice née en 1979. C'est court comme présentation, bonjour Odpico ! Bonjour ! Dessinatrice depuis presque 20 ans maintenant ? Alors, oui, oui, la première petite publication date de 2004, effectivement. On te reçoit notamment pour ta dernière BD, Amalia. Dans la précédente, c'était, on va dire, pour faire simple, le portrait d'une trentenaire d'aujourd'hui. Dans Amalia, c'est le portrait d'une mère de famille débordée par la charge mentale, qui parle aussi plein d'autres thèmes, on va y revenir. Qu'est-ce que tu mets de toi dans ces BD ? J'ai commencé à puiser dans mes carnets, parce que j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main en termes de production. Moi, c'est mes copains et mes copines, en lisant mes carnets, qui m'ont encouragée à en faire quelque chose. Donc, ma première publication, c'est clairement autobiographique, mais enfin, ce sont juste des petits fragments, des petites pensées. Et ce qui m'a encouragée, c'est que les gens se reconnaissaient, les gens rigolaient parce qu'ils se reconnaissaient dans les situations que je mettais en scène. Donc, en fait, l'autobiographie, c'est-à-dire parler de soi, c'était faire un pas vers l'autre, parce qu'en parlant de situations qui nous interrogent, ça fait écho, ça peut faire écho. Enfin bref, c'était cette espèce de dialogue entre moi-même et finalement avec les autres, et à travers, avec le dessin comme intermédiaire que j'ai commencé. Donc, je reste encore un petit peu sur cette ligne, puisque je pars de mes préoccupations intérieures, et après, j'interroge, je lis, je me renseigne, je me forme, pour nourrir un peu tout ce truc-là, et j'écris un scénario en fonction de ça. Donc, c'est plus du tout de l'autobiographie, mais ça part de sujets qui me touchent. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que c'est les personnages et la façon dont tu, entre guillemets, pourraient te représenter, même si c'est pas toi en tant que telle, mais ils sont très différents de toi, notamment dans le trait, dans le dessin. Le personnage d'Amalia, il te ressemble pas du tout physiquement. C'est amusant, c'est de mettre une distance justement par rapport à cette part d'autobiographie, mais de dire, voilà, c'est aussi un personnage qui a sa propre existence. Parce que c'est pas l'autobiographie, c'est la fiction. Donc, je dessine les personnages en fonction de ce que j'ai envie de raconter, du caractère nécessaire à l'histoire. Et donc, Amalia, c'est une femme qui est ronde, qui est aimante, qui veut arrondir les angles, qui veut tout bien faire. Donc, ce physique-là lui correspondait bien. Amalia, c'est aussi au-delà de la charge mentale, dont on parle beaucoup depuis quelques années, mais c'est finalement un personnage qui incarne cette espèce de folie dans laquelle on vit, et ce temps après lequel on court inexorablement, sans finalement réussir à le rattraper très souvent. C'est-à-dire qu'on le présente beaucoup, cette BD, comme une BD sur la charge mentale, mais c'est au-delà de ça, je trouve. Alors, effectivement, ça faisait pas partie de ma charte, la charte mentale, j'y avais pas à penser. Mon point de départ, c'est tout simplement l'épuisement qui nous touche tous et toutes. Donc, c'était comment parler de l'épuisement du monde, l'épuisement du système, l'épuisement économique, l'épuisement écologique, l'épuisement bref. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment est-ce que la course à la performance économique, finalement, est complètement intériorisée en chacun de nous, qu'on est complètement conditionnés dans ce truc, et que donc, on est tout le temps en train de se surexploiter, de se surrentabiliser, jusqu'à en devenir un petit peu dingue, à vivre à côté de ces pompes et tout ça. Moi, mes problématiques, c'est que je suis jamais dans l'héroïsme. Je décris des gens lambda, basiques, le citoyen, la citoyenne, simple, avec ses problématiques de vie quotidienne, et qui, quand même, a une réflexion politique avec des enjeux très forts. Donc, c'est ces paradoxes-là qui m'intéressent et que j'essaye de mettre en scène. Et Amalia, son compagnon, sa belle-fille et leur petite-fille, chaque personnage apporte une petite facette de ce kalidoscope-là pour mettre en scène un petit peu tout ce petit système-là. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience politique et cette conscience que, finalement, ça tourne pas rond. Le personnage du compagnon d'Amalia, qui travaille dans cette espèce de boulangerie industrielle où on cherche la moindre course, gain de rendement. Elle-même, qui est dans une entreprise, on la promeut. Et elle se sent bien qu'elle n'est pas bien, mais elle y reste parce qu'on la promeut. On sent vraiment ce côté conscient, mais impuissant par rapport à tout ça. Et comment réagir et quoi faire ? Et est-ce qu'il faut tout envoyer balader ? Et finalement, Amalia, ce qui se passe, c'est qu'elle craque. Et on est obligé d'en passer par là, finalement. Alors, si on peut l'éviter, c'est mieux. Mais effectivement, elle est obligée de bouger parce qu'elle tombe malade. Et donc, cette petite blague de l'intolérance au rendement, en fait, il se trouve que ça commence à être vraiment diagnostiqué. Les gens qui finissent par s'effondrer. Parce qu'autant chez eux qu'au boulot, ils sont tout le temps en train de vouloir être au top. Et en fait, il vaut mieux s'effondrer que de se forcer à vivre sur un modèle dévastateur. Mais il faut juste trouver un équilibre. Et tout le parcours d'Amalia, c'est d'apporter une forme de résistance et de poser des limites. Son compagnon, c'est un peu différent. Chacun va s'adapter de façon différente. Tu abordes aussi la problématique des réseaux sociaux à travers le personnage de la belle-fille d'Amalia, qui veut devenir influenceuse et qui fait ses fameux petits tutos. On a l'impression quand même que le monde de la bande dessinée et le monde des auteurs est aussi très impacté par les réseaux sociaux, par peut-être l'uniformisation aussi un peu du dessin qui est en train d'induire à Instagram, avec ses dessins plus carrés. C'est quand même un super outil. Non, je ne ressens pas une uniformisation des dessins. Moi, je galère un peu à... Je ne suis pas très habile avec ces trucs. Mais je vois bien autour de moi, les plus jeunes, il y en a certains qui ne s'en servent pas. D'autres qui gagnent leur vie grâce à ça. C'est hyper variable. Mais de toute façon, ces trucs-là, c'est simplement une extension de notre mental, de notre besoin de combler le vide, parce qu'on a peur du vide. Donc c'est vrai que le personnage de Nora, elle est en fait hyper angoissée. Elle n'est pas écoutée par sa famille, ses parents, qui sont en conflit. Il y a une faille narcissique énorme, et elle essaye de la combler en se postant sur Internet. Alors voilà, ça ne va pas se passer tout à fait comme elle le voudrait. Et ce que tu montres aussi, c'est que le catalyseur de tout ça, souvent ce sont les enfants. Parce que la fille d'Amalia, qui a 3-4 ans, je ne sais plus quel âge exactement, c'est elle qui prend, comme on dit. C'est vrai qu'il y a la petite, qui est vraiment... Effectivement, c'est pure spontanéité, pure joie, enthousiasme et découverte. Donc la petite rentre à l'école, commence son parcours scolaire. Et Nora, elle est à plus 16, et elle, elle est censée passer à l'âge adulte et faire des choix, et en fait, elle est en décrochage. Et ensuite, les parents qui sont dans des boulots, elle les juge un peu comme des losers, et elle ne veut pas avoir cette vie-là. Donc c'est plusieurs étapes. Et c'est vrai que la petite, c'est un personnage hyper important, parce que d'abord, elle est drôle, elle fout le bordel en permanence. Et c'est aussi ce qui va permettre à Amalia de se remettre en question, parce qu'Amalia devient finalement maltraitante avec sa gamine, alors qu'évidemment qu'elle a envie de bien faire. Et c'est une limite, je finis par faire ce que je redoute le plus au monde. C'est tout bête, encore une fois, tout ça, incarner dans des petites scènes du quotidien qui ont l'air parfaitement anodines, mais en fait, il s'y passe énormément de choses. Et donc le chemin pour aller à l'école, il y a des enjeux énormes de relations, de est-ce que je défonce la gueule de mon mioche et que je lui fais une clé de bras pour qu'elle mette son manteau et qu'on soit à l'heure à l'école ? Ou est-ce que, en fait, je me... C'est quand même... C'est bête, mais c'est tous les jours que ça se passe. Et j'essaie de mettre ces enjeux-là un peu en scène. Tu sens et t'as l'impression, parce qu'il y a de plus en plus de BD sociétales, entre guillemets, qui parlent de plus en plus de ces problématiques-là. Je me souviens, étudiante, d'être très intéressée par les publications des carnets, de Sfar et Trondheim, entre autres, avec un dessin très libre. Alors, ils parlaient d'eux, ils parlaient de leur vie et à travers eux, du monde et de la société. Donc, ça se fait naturellement, en fait. Moi, là, ce que je vois, c'est beaucoup de BD documentaires, ce genre de production-là. On parlait de Lily, le personnage de la petite fille catalyseur. Je fais une digression, mais quand tu es dans la BD pour enfants, justement, dans les livres pour enfants, parce que t'en fais aussi un certain nombre, est-ce que pour toi, c'est plus une respiration que ce type de BD-là ? C'est des grands dessins en couleurs que j'essaie de rendre jolis et apaisants et drôles et tout ça. Donc, le livre pour enfants, effectivement, c'est un peu comme une récréation, mais j'ai pas beaucoup d'idées, j'ai pas souvent d'idées. Mais c'est un terrain d'exploration à l'aquarelle qui est très agréable. À Malia, c'est vrai que je me suis beaucoup cassé la tête pour essayer de faire rentrer tout ce que j'avais envie de faire rentrer dans cette histoire. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et puis, j'ai toujours peur de dire des conneries. Donc, je reprends beaucoup, je relis beaucoup, je retravaille beaucoup. C'est en ce sens-là où il y a plus de pression, quand même. Le dessin, j'ai une interview de toi. Tu disais que depuis toute petite, t'avais cette envie et cette passion pour le dessin que ta maman était peintre, je crois, que ton papa lisait beaucoup de bandes dessinées. Je dessinais parce que c'était agréable. Ensuite, j'ai continué parce que ma mère m'encourageait beaucoup. Et puis, elle m'avait inscrite à des cours de dessin. Et puis, c'était un refuge. L'ambiance familiale était très pesante. Donc, le dessin est un refuge. Et puis, une fois qu'on grandit un peu, les écopains dans la cour d'école, ça devient valorisant, en fait. Surtout quand on est un peu introverti. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai fait une école d'art appliqué parce que je pensais qu'il me fallait un métier un peu plus stable. Puis, des dessinateurs, moi, je n'en connaissais pas. Donc, la bande dessinée, c'est venu au fur et à mesure. Et justement, c'est venu quand, finalement ? Sorti de l'école d'art appliqué ? À quel moment il y a ce basculement ? Ce truc d'auto-publication, encouragé par les copains. Dans ma promo, il y avait un mec qui s'y connaissait un peu. Plutôt bien, même. Et puis, voilà, qui m'a distribué mes bouquins en librairie, qui prenaient un dépôt-vente et tout ça. Mais j'étais très, très timorée parce que je n'y croyais pas trop. Est-ce que tu y crois aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. Je suis hyper contente. Je me sens complètement à ma place. C'est vraiment... C'est ma façon d'être au monde. C'est le dessin, c'est sûr. Tu disais aussi dans ce niveau que tu étais à la fois influencée par Dragon Ball et par Sampé. Quand on est môme, on prend tout ce qui nous tombe sous la main. Et puis, oui, Sampé, bien sûr. Mon père adorait Sampé. Il avait pas mal de ses bouquins. Il y avait Gaston Lagaffe aussi, bien sûr. Et Dragon Ball, trop génial. Et t'as commencé comme graphiste, c'est ça, dans la publicité à la sortie ? Oui, j'étais pas une bonne graphiste. Donc, je pouvais pas être embauchée par le Louvre. Donc, j'ai fait de la sous-pub. C'était horrible. Je pleurais en rentrant chez moi le soir. Donc, je me suis débattue pour essayer d'exhumer mes projets, les espèces d'ébauches d'idées que j'avais. Puis de me dire, bon, en fait, il faut que je fasse des livres. Mais ça a été un vrai débat, un vrai temps de réflexion, de se dire, bon, bah, je vais... Enfin, il faut oser prendre la parole, quand même. Parce que le dessin, c'est une voie. Enfin, voilà. Donc, ça m'a pris du temps, ça. Comment tu travailles ? Bah, j'ai toujours un carnet, parce que dessiner, c'est un port simple. Enfin, c'est une pratique. Et puis, une façon de réfléchir. Et voilà. Non, je sais, si quand un thème m'intéresse et que je me dis que j'ai un sujet, voilà, bah, j'ai un carnet dédié que je remplis. Et puis, quand j'en ai rempli 4-5, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à construire. Et donc, ça se fait un peu comme ça, au fur et à mesure. Et ton rapport à la presse, dans tout ça ? Parce que t'as travaillé pour Libération, pour Voici, je crois, il y a longtemps. Eh bien, la bande dessinée et la presse sont quand même étroitement... Enfin, en histoire, étroitement liées. Donc, bosser pour la presse, finalement, ça semble assez naturel. On me l'a proposé. Quand on me le propose, en général, j'accepte. Et je trouve que c'est une super expérience. Et le rythme régulier de production, aussi, c'est pas mal du tout. Et pour Libération, le format du strip est très intéressant. C'est une mécanique d'écriture qui me plaît bien. Tu disais qu'Idal Standard, ça t'avait pris sept ans à faire ? Entre le premier carnet que j'ai commencé à remplir et la fin de l'album, c'était huit ans, à peu près. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais le sujet était lourd. J'osais pas y aller. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de comprendre de qu'est-ce que je voulais dire exactement. Parce que c'est vaste, quoi. Le couple, l'injonction, les stéréotypes sexistes. C'est tellement aimant. Comme sujet, il fallait réussir à vraiment préciser mes intentions. et ça m'a demandé beaucoup de temps. C'est dans celui-là qu'il y avait une bibliographie à la fin ? Ouais, pour partager, pour faire des liens, quoi. Je suis pas un petit machin qui fait son truc tout seul dans son coin. Je suis nourrie de plein, plein, plein de choses. Et comment tu travailles tes couleurs ? Alors, ça, en fonction de mes maigres capacités. Non, mais j'ai une boîte d'aquarelle que ma mère m'a offerte quand je devais avoir 13 ans. J'ai la même. Et je suis très monotage. Enfin, j'arrive pas à me diversifier graphiquement. C'est déjà tellement difficile d'utiliser bien quelque chose que je reste sur le même outillage, quoi. Donc, l'aquarelle, c'est très... Je trouve que c'est agréable à manipuler. C'est doux. J'aime bien l'eau, le mélange des couleurs par l'eau. Je trouve que c'est amusant à faire. Pour Dihal Standard, j'avais utilisé l'ordinateur pour être plus rapide. Mais j'avais trouvé ça vraiment sec. Donc, à Malia, j'étais contente de pouvoir faire un peu de couleurs directes et d'avoir un temps dédié à ça. Très pas mal ouvert. C'est assez aérien. Donc, à mettre en couleur, le faire faire par quelqu'un d'autre, j'ai fait un essai ou deux et je m'y retrouvais pas. Donc, je le fais moi-même. C'est un exercice intéressant. Oui, c'est pas la purge à la fin. Mince, il faut faire les couleurs. Non, c'est le plus dur effet en général. Donc, c'est un peu la récré. Mais ouais, ouais, non, c'est agréable. C'est un moment agréable. Et tu dessines uniquement sur papier ? Oui, après, je retouche sur ordi, je scanne et j'ai un gros problème avec la typo. Donc, j'ai un peu de mal à écrire à la plume proprement. Donc, je reprends les textes beaucoup sur ordi. Et puis, quand j'ai foiré un visage, je le redessine à côté. Enfin bref, voilà, je rebidouille. Donc, mes originaux ressemblent pas forcément à ce qui est publié, quoi. Mais oui, les couleurs aussi, je fais tout à la main, sur papier, tout ça, ouais, ouais. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust, version BD. Est-ce que t'es prête ? Ok, go. La première BD que tu as lue ? Bah, je veux dire, Gaston Lagaffe. Je comprenais pas très bien. Mais mon père adorait, ça le faisait beaucoup rigoler. Donc, je pense que je cherchais, je cherchais. Et j'aimais beaucoup me perdre dans les détails. C'est tellement bien dessiné. Comment il synthétisait, comment il arrivait à dessiner une lampe, une chaise, tout ça d'une façon drôle, intelligente. Et je les ai relus, là, récemment. Et ça me fait, évidemment, beaucoup plus rigoler que quand j'étais môme. et je trouve que ce personnage qui fait, pour le coup, de la résistance au rendement passive est assez génial. Il quand même, il ralentit le système, quoi. C'est trop fort, trop fort. La meilleure BD de tous les temps ? Oh bah, aucune réponse, c'est pas possible. La plus belle couverture de BD ? Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai pas une culture, en plus, de dingue, quoi. La couverture qui t'a marquée ? Je dirais les couvertures des frustrés avec un personnage avachis, les cheveux sur les yeux, là. C'est un peu un dessin qui a l'air jeté comme ça. Alors évidemment, Bretéchi, elle travaillait quand même beaucoup, elle reprenait beaucoup, mais c'est un personnage posé sur une chaise, sur un fond blanc, avec le titre « Les frustrés ». Je trouve que c'est classe, quand même. La plus belle case de BD ? En case de bande dessinée, je dirais plutôt les grands dessins de presse de Kino, où c'est très, très fouillé et il dit beaucoup de choses en une case. Et c'est très politique, et c'est très drôle et grinçant et bien fait, bien construit. Il y en a une qui est marrante. T'as un banquier avec, il me semble, un coffre rempli d'or et tout ça. On comprend que c'est un banquier ou un homme richissime et il est sur son assis devant son grand bureau et il est en train de signer un chèque et en fait, il cache son chèque parce qu'il y a un crucifix à côté du bureau qui semble regarder ce qu'il est en train de signer. C'est une espèce de fausse culpabilité du Richard. Voilà, c'était drôle. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais tu as honte de l'avouer ? Oh, bah non, mais parce que c'est pas correct. Non, non, bah non, 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 non. Non, parce que c'est pas sympa pour la personne qui a fait la bande dessine et je ne dirai rien. Non. Ton personnage de BD préféré ? Gaston, 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 Gaston. Gaston, la gaffe. On en revient à Gaston. Oui, oui, oui. Ton super-héros préféré ? En même temps, c'est quoi cette question ? Bah Wonder Woman, of course. Et ton super-héros détesté ? Bah, je sais pas, un gros con, un gros muscle, un peu trop winner, quoi. C'est marrant quand les gens se cassent la gueule dans leur cape et tout ça, c'est plus rigolo. mais non, j'ai pas de fixette. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Alors, je dessine beaucoup dans le calme. Après, ça dépend si je fais de la couleur mais même parfois, la couleur demande un petit travail de réflexion de où est-ce que je mets tel truc, tel machin. Non, c'est chiant mais je suis pas habituée à écouter de la musique en travaillant, quoi. Je m'y suis mise très tard à écouter de la musique. Donc, c'est pas un réflexe. Mais dans mon atelier collectif, ils sont tous au casque. Ils écoutent des émissions sur émissions et moi, j'y arrive pas. Tu préfères la couleur ou le noir et blanc ? Bon, spontanément, le réflexe, c'est le noir et blanc mais la couleur, c'est quand même important. Mais le noir et blanc, c'est... me semble plus simple, quoi. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu nous conseillerais et qu'on connaît très pas forcément ? Bon, Claire Brault, par exemple, qui a un dessin que je trouve assez balèze et voilà, il y en a sûrement plein d'autres. Merci beaucoup, Depico, d'avoir joué le jeu. Merci Mathieu, merci. Et nous, on passe à notre Coup de cœur de la Cité. Coup de cœur de la Cité porté aujourd'hui par Maël Ranou, directeur des bibliothèques à la Cité. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Eh bien, du Club des Chats de Yosun Park chez Misma. Alors, le Club des Chats, c'est une série en trois volumes. Alors, il y a eu d'autres volumes avec les mêmes personnages avant, chez Misma. C'est une sorte de cosmogonie de l'autrice. Et en fait, le Club des Chats, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une oeuvre qui joue sur deux tableaux parce que le dessin est très chatoyant, très doux, très mignon. Puis ça parle de chats, on se dit que c'est pour les enfants. D'ailleurs, souvent dans les bibliothèques, on les met chez les enfants et c'est une erreur. Alors, ça n'a rien de... Ils ne sont pas traumatisés, mais c'est une série qui est assez féroce, qui est très drôle, qui se moque de beaucoup de choses, de la société, qui joue sur des bêtises, il y a même le fond de la guerre de Corée, parfois. Autant dire que des enfants n'y comprendront rien. Et en fait, c'est une série extrêmement drôle qui gagne vraiment à être connue et j'ai craint que son public soit un peu passé à côté avec ce côté à jouer sur les deux tableaux. Donc, il faut vraiment remettre le Club des Chats dans les mains des lecteurs de tous âges et notamment des plus grandes. On donne les références ? Le Club des Chats chez Misma par Yosun Park. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous. C'est très important pour nous.